Facebook, pareil, je ne veux pas entrer trop en détail parce qu'il y a des personnes qui se connaissent mieux que moi en matière de digital et tout. Mais sur Facebook, il faut créer ce qu'on appelle l'entonnoir. Facebook, c'est l'application qui détient le plus grand nombre de personnes. Qui détient, il y a un trafic exceptionnel à ce niveau. Ça veut dire quoi? Il est question de créer un entonnoir comme ça, vous voyez? Dans lequel vous allez convertir vos prospects. Le prospect est ici. Vous allez faire qu'il passe dans un entonnoir pour tomber directement chez vous. Et quand il tombe chez vous, là, vous pensez que c'est où? C'est sur WhatsApp. C'est tout. C'est sur WhatsApp que vous finissez avec lui. Ça, il y a Christian qui l'a dit la dernière fois, mais je ne veux pas vraiment entrer dans les... Parce qu'il est question d'abord de créer un lien. Un lien formulaire, et c'est un peu compliqué, il faut créer un lien formulaire. Vendez votre produit, utilisez les histoires, comme je vous ai dit tout à l'heure, racontez les histoires et tout. Il dit que si vous voulez bénéficier de mon service, cliquez ici. Quand il clique, il tombe dans l'entonnoir. Il va venir vers vous. Moi, j'aime souvent dire que quand vous partez vers un client, vous êtes en position de faiblesse. Mais quand c'est le client qui vient vers vous, c'est en position de force. Parce que quelque part, il est déjà convaincu. Quand il vient déjà vers toi, ça veut dire qu'il a déjà... Il est déjà vu. Il sait ce que c'est. Maintenant, tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu puisses le rassurer. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Dans le digital. Si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas encore les pages. Pardon. Faites un effort. Il y a Africa Digital Academy. Ada, le monsieur qui est là, vous allez le voir. Il vous donne des conseils dans le digital. Vous créez vos pages. Vous faites entrer dans le digital. Ça paye. Quand vous dites les milliardaires en euros, machin, vous pensez que c'est à cause des boutiques physiques. Non. C'est en ligne que tout se passe. Amazon fait son chiffre d'affaires où ? Sur Internet, non ? Alibaba. Alibaba. Internet. Toutes ces entreprises assises sur Internet qui font le plus grand chiffre d'affaires. Mais vous, vous êtes qui pour ne pas vous lancer sur le digital ? Allez-y. Créez. On ne dit pas d'aller dans toutes les applications. Snapchat, Instagram, machin, tout. Non. Entrez dans une application avec un but précis. Je n'ai pas fait quoi là-bas. Je n'ai pas fait quoi. Quel est mon centre d'intérêt ? Qu'est-ce que je veux ? C'est uniquement comme ça que vous pourrez avoir des résultats sur le digital. YouTube, ça paye. Ça donne l'argent sur le long. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça paye énormément. WhatsApp, vos statuts WhatsApp. Les listes de diffusion. Utilisez ça. Bonsoir. Je vous ai parlé. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Actuellement, tu viens de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule « Les techniques imparables pour mieux vendre au XXIe siècle ». Une formation de près de trois heures de temps qui te donne les techniques, les stratégies et les outils qui te permettront de t'améliorer sur le plan de la vente. C'est une formation qui coûte exactement 100 000 francs, mais tu peux bénéficier de cette formation actuellement car elle est en promotion à seulement 25 000 francs. À côté de ça, je te donne une autre formation qui s'intitule « La gestion du temps » qui te permettra de pouvoir apprendre à gérer ton temps de manière optimale. Mais cette fois-ci, je te la donne gratuite à condition que tu prennes la formation « Les techniques imparables pour mieux vendre ». Mais ce n'est pas tout. Je te donne aussi une consultation gratuite sur ton projet. Nous allons pendant une semaine communiquer ou alors partager des idées sur ton projet afin de l'améliorer. Si tu souhaites bénéficier de cette formation, c'est très simple. Clique sur le lien qui est juste en haut ou alors contacte les numéros qui s'affichent à l'écran et bénéficie de ce coffret incroyable. Je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada